Chers amis auditeurs, téléspectateurs, Salam alaikum, rahbabikum. Content de vous retrouver dans le cadre des chroniques consacrées aux sagesses d'Islam. Nous allons aujourd'hui aborder une sagesse du grand saint médiéval Ibn Attallah Issakandari qui va nous parler des symptômes de l'extinction de l'œil du cœur. Et ce bada, bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala Sayyidina wa Mawlana Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors parmi les symptômes révélant l'extinction de l'œil du cœur, Ibn Attallah va parler d'un symptôme en particulier ici. En réalité, il y en a plusieurs comme celui de ne s'attacher qu'à la superficialité, aux apparences, et d'oublier que tout est fait, toute apparence, toute superficialité est toujours dépendante d'une cause. Mais là, en l'occurrence, je vais d'abord préciser ce qu'on entend par l'œil du cœur. En arabe, dans la sagesse dont parle Ibn Attallah, il va employer le terme al-bassira. Al-bassira, c'est à l'inverse d'al-bassar. Al-bassar, c'est la vue corporelle. Al-bassira, c'est l'œil du cœur, c'est la vue intérieure, qui voit au-delà des apparences et qui va au cœur des choses. Alors, que nous dit cette sagesse ? Elle nous dit, « Ton effort à obtenir ce qui t'est garanti et ta négligence à accomplir ce qu'il, Dieu, t'a demandé sont les preuves que ton regard intérieur est éteint. » Alors, c'est un repère, c'est un symptôme que chacun d'entre nous peut adopter pour voir où est-ce qu'il en est dans son rapport à Dieu en réalité. Et effectivement, dans le Coran, à de très nombreuses reprises, Dieu va prendre des engagements. « Wa qa darabuka » « Wa katabara la nafsihi » etc. Dieu prend des engagements à notre égard, à notre endroit, à notre faveur. Par exemple, la Fatiha, la première surate du Coran, la moitié est dite, corresponde au droit que l'homme doit respecter à l'endroit de Dieu. Et la deuxième partie qui commence à « Ya qanastairin » est le droit que l'homme a sur Dieu, c'est-à-dire les engagements que Dieu a pris à notre endroit. On va retrouver des do'as, par exemple, dans lesquels il nous est dit « Inna ka la tukhrifu'l-me'ad » « Certes, toi, tu ne trahis jamais tes engagements, Dieu a pris des engagements à notre endroit, à notre faveur. » Donc, que nous dit la sagesse ? C'est que quand tu t'occupes d'une chose pour laquelle Dieu a pris un engagement, et cet engagement, c'est quoi ? C'est de nous assister à chaque fois qu'on aura besoin d'assistance pour aller vers lui. Car le but de notre islam est d'aller vers lui celui qui espère la rencontre de Dieu. Notre but est de le rencontrer, est de le connaître, est de se rapprocher de lui. « Fasse joud waqtarib » et « rapproche-toi de moi ». Voilà quel est notre but. Pour ça, il s'est engagé à toujours nous donner les moyens. Le principal a été le prophète et l'exemple et le modèle qu'il a constitué. Mais il nous a aussi garanti notre vie. C'est-à-dire que quand quelqu'un d'entre nous arrive sur cette terre qu'il naît, son lot de rizq, son lot de subsistance vient avec lui. On a tous un droit à la subsistance et ça, Dieu nous l'a garanti. En revanche, qu'est-ce qu'il nous a demandé et qu'il a dépend de nous ? C'est l'adoration. C'est-à-dire que le verset coranique dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour une chose, qu'ils m'adorent. » Or, qu'est-ce que l'adoration ? Dans un commentaire, Ibn Abbas va dire « Afin qu'ils aient la connaissance de Dieu. » Ibn Arabi va dire « Afin qu'ils s'abassent et reconnaissent leur indigence foncière et qu'ils respectent Dieu et ses droits avec un caractère de servitude. » Ce qui implique donc tout un ensemble de vertus qui ont été celles du prophète et que l'on doit mettre en exergue tant dans notre vie mais également à l'égard de toutes nos relations les plus proches comme les plus éloignées. L'on doit avant tout, et cette sagesse est fondamentale, c'est l'on doit toujours avoir des priorités dans notre vie. La première des priorités est de faire ce que Dieu nous a demandé et non pas spécialement ce que nous avons envie. C'est la confrontation de deux volontés. Je veux et Dieu veut. Or l'important est ce que Dieu veut et non pas ce que je veux. Donc c'est toujours la confrontation de la volonté divine et de la volonté égotique de mon égo. Et là, la sagesse nous dit « Qu'est-ce qui nous montre que ton cœur est vivant et que l'œil de ton cœur est aiguisé, ferme ? » c'est que tu vois toujours Dieu avant de voir ton égo et que tu respectes ses droits avant les tiens et que tu fais surtout ce qu'il t'a demandé avant que tu fasses ce que tu as envie de faire. Et en l'occurrence, c'est donc de faire avant tout ce que tu as été créé pour et non pas ce que tu as envie. Donc toujours ne pas donner priorité aux choses qu'Allah nous a garanties. Elles nous sont déjà garanties. C'est de la perte de temps. Toujours nous préoccuper de ce que Dieu attend de nous parce que ça par contre ce n'est pas garanti. Ça ne dépend que de nous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine chronique. Salam alaykoum.